salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel donc là vous mettez votre page de session vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel le tutoriel d'aujourd'hui est à propos d'une fonctionnalité de sécurité dans windows vous verrez tout à l'heure de quoi il s'agit et je vous prie de s'abonner si ce n'est pas encore fait pour encourager les fonctionnalités j'avais déjà fait un tutoriel là dessus d'ailleurs qui est sur la chaîne encore elle vous a montré comment activer cette fonctionnalité vous savez que dans windows et plusieurs couches de sécurité lorsque vous allumez votre machine vous appuyez ici le bouton power et bien votre machine salue là aussi il ya une sécurité cette sécurité en place dans le bios pour supprimer pour enlever je vous prie de vous à dire comment sécuriser le plus de votre ordinateur après le bios vient le cap de sécurité du système d'exploitation donc décision parce que vous démarrez votre machine lorsque vous démarrez votre machine si vous n'avez pas du mot de passe dans le bios vous passez à la session donc le système d'exploitation c'est le mot parce que vous mettez lorsque vous êtes au système d'exploitation maintenant une fois que le mot de passe le système d'exploitation est correct vous aviez cette fonctionnalité qui est ou windows et l'eau que nous allons voir aujourd'hui que j'ai déjà montré comment activer comment mettre votre place vous placez dans la barre de partager s'il vous plaît merci recherche de windows tapis options du connexion ainsi que c'est très 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 simple vous jouez la clé voilà sans bleu tiens aussi là vous avez cela windows et nous vous avez plein d'eux d'options ok donc j'avais tout ça par exemple reconnaissance visage windows et l'eau donc ça il vous faut une caméra reconnaissance d'empreintes digital donc ça il vous faudra un ordinateur douter les scanners d'empreintes donc ça va être les nouvelles technologies ouais ça va être les nouvelles technologies avec les touchpad qui peuvent scanner votre empreintes digitales comme sur le téléphone ça on va pas voir aujourd'hui la dernière fois c'était cette troisième partie là donc code pin de windows et nous on avait préféré code pin il ya la clé de sécurité il ya le mot de passe il y a tout ceci les tutoriels pour ces nancy mais il faut que j'ai les équipements adéquats parce que les machines qui utilisent actuellement ce ne sont pas de machine dernier cri ok déjà j'utilise du windows 10 mais ça marche du windows et l'eau sur windows 11 aussi c'est une façon pour configurer laisser un like plus un commentaire là ça me demande une connexion à tête de vous connecter à internet pour pouvoir ajouter le code pin pour windows et l'eau après je vais vous montrer comment le supprimer ok mais en wifi tout ceci je connais garder la raison à l'état puis bon ça je connais n'y nuit pas à la vie des ans donc ça c'est des phrases que je laisse pour les personnes bon incompréhensible de cette chose de la vie qui qui me pour tout et n'importe quoi en plus toi tu n'es pas et bien ça peut les réveiller donc là c'est mon réseau ça c'est pas moi hop c'est connecté je vais devoir il fait un tour quelque part parce qu'il est en live il va tu vas toujours m'afficher je sais je peux venir là en faisant option option des connexions j'étais surtout en arrière en fait on était là on a dit qu'on allait mettre le code pin de windows et l'eau on clique là dessus les autres choses ce n'est pas d'accord ceci vous avez tout à l'heure ça va demander une connexion internet quelque chose que j'ai fait là ça va proposer d'ajouter mais action je vais rajouter live demande quoi ça c'est le mot de passe de session pour la peine je vais déconnecter parce que tout à l'heure ça m'a fait un coup j'ai pas aimé ok vous devez mettre le mot de passe décision de connexion ok ça c'est l'utilisateur numérique si c'est la machine il faut que je mets le mot de passe pour cet utilisateur là ce n'est pas encore le mot de passe de windows et l'eau on va voir tout à l'heure fait ok si c'est correct un principe il vous propose ceci configurer un code confidentiel nouveau code là dessus vous devez choisir un code si vous êtes allés avec les chiffres vous devez mettre les chiffres par exemple nickel vous pouvez choisir de mettre des lettres des symboles dans ce cas vous allez coucher cette case là et si vous ne couchez pas les lettres ne fonctionneront pas ici sur le clavier on tape les lettres par exemple ça n'y fonctionnera pas par contre si je coche je vous prie de vous abonner mais ça les lettres vont fonctionner les symboles aussi là je peux mettre que des chiffres et les chiffres ok là c'est les chiffres si j'étais sur les ça ne fonctionnera pas l'exemple si j'active ici les lettres par exemple ça fonctionne ok ça fonctionne et je peux mettre des chiffres aussi je peux mettre des chiffres aussi là si je veux je peux laisser ça comme on passe mais ça c'est trop long je peux me faire si je veux c'est avec les lettres les chiffres et je mets le mot de passe ça qui ne se dit pas ok that's it et là suivant donc je vous invite à noter votre passe sur un papier ok et après si votre code est configuré pour vous connecter à windows aux applications et aux services si vous avez oublié vous pouvez faire par ici c'est correct donc ici vous aurez par exemple on a fini ce fonctionnel là je peux pas vous montrer les faits que ça fait pourquoi pas c'est que je vous prie de vous abonner merci ok à principe lorsque vous allez vous démarrer votre session il est probable qu'ils vous demandent cette fonctionnalité je vais prendre une image je voudrais ce que ça fait on va voir l'effet que ça fait lorsque vous avez fini de configurer windows et l'autre que je sais que parfois ça c'est compliqué là j'étais la machine ok on voit les étapes de sécurité là vous appuyez ce bouton power de votre machine je pense que vous avez entendu le voilà vous jouez ceci on a vu le modèle que j'utilise pas quelque chose est très récent là c'est le niveau de sécurité premier ça concerne le bios je vous avais déjà montré comment fait configurer ça mais c'est la question aujourd'hui il suffit de connaître ces mots de passe et puis le tour sera joué d'accord là windows et l'eau il intervient là dans la et dans d'autres services dans windows au début vous pouvez avoir la session modifié par la présentation du mot de passe parce que vous devriez m'a signé votre mot de passe c'est très très simple très basique vous connaissez on l'a j'ai une machine qui qui va un petit peu là c'est ce que vous connaissez puisque là ça va un principe fait entrer vous pouvez vous identifier avec le mot de passe les sessions ok et au fond des connexions il attend voici ce qu'ils nous feront nous et l'eau et c'est si je dis je vais mettre le compte coût financiel et là je dois mettre ce que j'avais mis mot de passe parce que ça va mot de passe c'est autre chose moi j'avais configuré code confidentiel bon ici ce que j'avais mis vous vous l'avez noté sur papier c'était ça là c'est bon ce que vous savez j'ai pas mis le mot de passe décision j'ai mis une passe de windows vous pouvez choisir et vous identifiez avec windows et l'eau au lit pour votre session ce sont les codes confidentiel et mot de passe nous allons voir ça après au fur et à mesure donc pour désactiver ceci taper option de connexion ici vous pouvez taper windows et l'eau aussi il va vous le donner ok windows et l'eau on va proposer tout ceci là je peux directement aller dans le code pin puisque c'est là où nous étions tout à l'heure qui lui il va m'envoyer directement je vous commande et d'ailleurs vous avez vu et là il a trouvé pour supprimer il suffit de faire supprimer et vous pouvez modifier aussi si vous souhaitez ok vous faites modifier modifier ça sous vos yeux code confidentiel donc ça c'est tout que le mot de passe décision de windows ok donc là vous mettez c'est le mot de passe de ce que vous avez mis en fait je voulais modifier vous devez mettre ce que vous avez mis je vais le mettre sur vous jules en fait donc vous renseignez ça c'est si vous voulez modifier donc moi c'était ça là je peux les tourner avec avec ceci ok vous a peut-être des choses un peu plus complexe soumettez il faut mettre les caractères ont alors j'ai pas mon caractère fait suivant si c'est pas bon il va vous le dire là je vais modifier c'est plus ce que j'avais mis auparavant mais c'est celui que j'ai modifié et vu pour modifier vous renseignez l'ancien par exemple si je le modifie encore une fois je dois mettre ce que j'avais mis et là le nouveau ça c'est pour modifier on va voir comment désactiver comment le supprimer dans pas longtemps donc je peux vous abonner si je ne vois encore fait s'il vous plaît ok si je mets ici je peux mettre des caractères d'aller vous avez compris ça voilà ça c'est bon maintenant on passe au supprimer on supprime c'est comme ça pour supprimer ce si vous avez plus besoin d'accord c'est comme ça pour supprimer donc vous ouvrez cette confirmation donc découvrir comment un code permet de protéger vous donner et là par contre c'est pas le mot de passe que windows hello ça c'est le mot de passe de l'utilisateur de session donc il est sûr que c'est vous qui qui fait cette opération de supprimer ce mot de passe windows hello ok là vous renseignez le mot de passe de session bien sûr partagez s'il vous plaît merci donc il n'est pas pareil que celui que nous avons configuré si c'est pas bon il va pas supprimer la supprimer mais par sécurité je vais mettre quelque chose pour la sécurité parce que c'est intéressant c'est grave intéressant parce que lorsque vous avez une zéro vous avez un peu de sécurité sur votre machine c'est comme ça pour supprimer windows et l'eau s'il n'aie plus besoin donc parce que ce tuto est la plus fin mais je vais remettre un mot de passe voici d'accord on avait fait tout à l'heure on fait un tour à l'accueil et on retourne pour qu'ils puissent prendre en compte la connexion internet et là dedans je viens d'appeler option de connexion qui va me proposer ça choisi dans la foulée mais je suis là les autres une fois que j'aurai le matériel adéquat je vais venir vous faire les tutoriels mais par contre pour les clés je pourrais voir par la suite mais cela là par contre c'est les derniers technologies qui ont des lecteurs d'emprunt je vais rentrer là dessus je vais ajouter quelque chose je peux mettre le mot de passe pour la session d'accord là je dois mettre le mot de passe pour windows et l'eau et je dois coucher ceci parce que j'avais dit que j'avais des lettres ok ok je fais ceci bon ça vous aurez ceci c'est confirmé appartement vous avez des options la modifio supprimer ça veut dire que votre passe est confirmé votre passe de windows et le code windows et l'eau donc je vous encourage à noter ça son papier et je vais faire le nécessaire pour que vous puissiez voir l'effet que ça fait lorsque vous démarrez ça ok parce que c'est que ça peut béguer des fois donc je pense que je vous montre l'effet donc je vous prie de vous abonner merci